Ah bon, Thierry, on abandonne le courage ? On abandonne le chanot, là. Lâchement. Alors, dis-nous tout. Alors, là c'est uniquement des farces bœuf-porc. Il n'y a pas du tout de légumes dedans. Mélangés alors ? Mélangés. Alors là, il y a plus de porc que de bœuf. Là, c'est moitié-moitié et là, c'est le contraire. Il y a plus de bœuf que de porc. D'accord. Et puis après, là on a un peu forcé le trait, on a enlevé un tiers de la préparation, qu'on a remplacé par un tiers d'œuf battu ou alors du pain, justement, pain de mie invibé dans du lait. Alors, un tiers, c'est beaucoup d'habitude dans les proportions. Mais là, c'est juste pour vous montrer les excès. Alors, premier excès, vous voyez ici, ça coule. Le porc, c'est très gras. Donc, ça va relarguer beaucoup, beaucoup de matières grasses dans les légumes. Donc, voilà. Bon, on va comparer. Là, moitié-moitié. Bon, on voit qu'il y a un petit peu quand même. Un peu de gras. Un petit peu de gras. Et le bœuf, lui, par contre, beaucoup plus sec. D'ailleurs, ça ne se voit aussi rien qu'à la texture. Là, on a vraiment séché. Là, on a vraiment séché. Les farces sont assez sèches. La conclusion, ce serait de dire qu'il faudrait faire moitié-moitié pour avoir une farce non pas sèche, mais pas trop grasse. Et dans cette farce moitié-moitié, j'ai rajouté du pain de mie imbibé, évidemment, et puis des œufs. Alors là, on voit que les œufs, un tiers d'œuf, c'est beaucoup. Donc, ça fait vraiment une pâte qui est très collante. Et l'œuf, quand on en met trop, vous voyez, ça sèche. Ah oui, et puis ça a un côté très, très sec. Mais oui, ce jaune d'œuf, ça fait presque omelette. Donc, on va retenir que l'œuf, c'est un très bon liant. Donc, si vous avez beaucoup de légumes qui relarguent beaucoup d'eau, mettez un œuf, là, ça a vraiment d'intérêt parce que ça va assécher. Et puis, le pain de mie, au contraire, d'ailleurs, on le voit, c'est déjà très mou. Ça va vraiment donner du moelleux. Et je pense qu'un bon compromis dans les phares, c'est de mettre un petit peu d'œuf qui va servir de liant, du pain de mie imbibé dans du lait ou dans un bouillon de légumes, évidemment. Si on le prend sec, il va absorber tout le gras, tous les jus de viande. Et là, ça va être encore plus sec. Sous-titrage ST' 501